Salut, bienvenue dans notre magazine En Forme. Alors aujourd'hui nous allons parler d'espérance. L'espérance est peut-être la source la plus importante de la motivation. L'espérance est l'émotion principale dirigée vers le futur. Car selon Martin Seligman, l'auteur principal de la psychologie positive, il énumère les émotions positives qui sont en rapport avec notre passé, présent ou futur. Et l'émotion principale par rapport au futur est précisément l'espérance. Ainsi que l'explique le psychologue Victor Franklin, presque tous les survivants des camps de concentration nazis furent sauvés car ils conservèrent l'espérance de la libération jusqu'à la fin. En outre, l'espérance fut à affecter les devoirs les plus divers de la vie quotidienne. Par exemple, si vous êtes salarié, vous attendez votre salaire en travaillant, si vous êtes étudiant, vous vous préparez à l'examen final en espérant avoir une bonne hôte. Et les sportifs luttent avec intensité grâce à la confiance qu'ils ont dans leur capacité à gagner. Alors, que faut-il faire pour augmenter l'espérance ? Je voudrais vous donner quelques astuces. Première des choses, recourez à des pensées pleines d'espérance. Lorsque vous regardez vers vos futurs, efforcez-vous d'avoir les bons résultats et les expériences satisfaisantes. Ensuite, combattez vos pensées négatives. Beaucoup de pensées pessimistes contiennent des erreurs que nous devons apprendre à réfuter. Et puis, n'oubliez pas de méditer sur le passé avec sérénité. Considérez les événements du passé avec tranquillité. Concentrez-vous spécialement sur les choses agréables et ravivez votre gratitude pour ce qui a été vécu. Ensuite, sachez rompre le cercle vicieux. Dans les moments où vous accablez des espoirs, rompez avec la routine. En haut aussi, vous devez cultiver l'optimisme. Car l'espérance et l'optimisme sont intimement liés. Il y a deux manières d'interpréter un même fait. Il est probable que ce mal de tête soit dû à une tumeur. Et il est probable que ce mal de tête ne soit rien du tout. Et puis, n'oubliez pas de pratiquer le dialogue intérieur. Parfois, vous tomberez certainement dans le désespoir. Encouragez-vous personnellement. Et puis, lisez et méditez des massimes de sagesse. Faites-le par les moins de livres de réputation indubitable. Des livres qui présentent des thèmes qui en oblissent. Et des massimes de profonde sagesse. Souvenez-vous aussi de vous insérer dans un bon cercle social. Vous savez, l'espoir n'augmente pas seulement par votre influence. propre. La présence de personnes encourageantes et positives exerce également une action bienfaisante. Et transmettez du courage et de l'espoir aux autres. Une partie de votre croissance personnelle consiste à projeter vers les autres votre propre influence positive. Et puis, prenez soin de votre bien-être physique. Restez en forme, comme le dit ce magazine, en forme. Et n'oubliez pas, soyez plein d'espérance. Car l'espérance fait vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada